bonjour à tous bonjour de là où nous sommes chacun mais je suis nous sommes ravis voilà d'avoir pu organiser cette session grâce à l'espace éthique et de vous retrouver bon pour parler d'un sujet qui n'est pas le plus drôle qui soit mais qui est néanmoins un sujet important ce webinaire a lieu dans le cadre d'une série de webinaires qui s'intitule repenser ensemble la démocratie en santé voilà organisé par l'espace éthique je remercie avant tout autre chose nos intervenants voilà qui qui sont débordés qui ont pris le temps de venir nous parler ce soir je suis vraiment heureuse je pense que c'est une chance pour nous tous qui allons les écouter alors d'abord dans l'ordre d'intervention qui est d'ailleurs l'ordre alphabétique on a le docteur anne claire de crouy qui est médecin mpr en sr pr des réanimations chirurgie à l'hôpital bicêtre on a le professeur fabrique zil qui est professeur à l'école des hautes études de santé publique et directeur adjoint l'espace éthique île-de-france et la professeure dominique touvna qui est professeur émérite de droit privé et de science criminelle voilà donc notre thème de ce soir est celui de l'évolution des droits des adultes et des enfants en fin de vie bien entendu il n'était pas possible dans le temps qui nous est à partie d'aborder l'ensemble voire même la majorité des questions liées à la fin de vie il y en a tellement et elles sont toutes complexes donc nous avons choisi de nous concentrer sur la question particulièrement difficile la limitation et de l'arrêt des traitements cette question sont quasiment automatique dans le contexte actuel entraîne une autre question qui est celle d'un droit à l'assistance au suicide à l'euthanasie puisque ces droits éventuels ont fait ces dernières années l'objet de plusieurs propositions de loi pour citer les dernières je peux citer celle qui a été portée par le député jean louis touraine et dernièrement celle qui a été dernièrement examinée à l'assemblée nationale portée par le député olivier falorni alors ces propositions ont en commun de tenter de faire évoluer le droit en permettant à la personne souffrante en fin de vie de demander une assistance médicale médicalisée sous forme d'assistance au suicide voire d'euthanasie et notre président de la république durant sa campagne a d'ailleurs proposé une convention citoyenne sur le sujet dont les conclusions serviraient de base à une éventuelle évolution de la loi c'est aussi parce qu'il est quasiment certain que le sujet va revenir dans l'hémicycle d'ici fin à court ou à moyen terme que nous avons choisi d'en parler ce soir donc nous allons procéder en deux temps un premier temps qui traitera d'aujourd'hui un second temps qui traitera de demain alors pour commencer je vais donner la parole au docteur Anne-Claire de Crouy qui va nous parler de sa réalité du terrain ensuite nous écouterons les principes éthiques du point de vue de notre philosophe Fabrice et puis un point de vue juridique ce sera l'analyse des règles relatives à la fin de vie par la professeure Touvenin donc Anne-Claire je te laisse la parole le wow le wow le wow C'est parti !